Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon Ange gardien, intercèdez pour moi. Dimanche prochain, nous allons célébrer la grande solennité de la Pentecôte, c'est-à-dire la descente de l'Esprit-Saint sur les apôtres. Jésus avait averti et en effet ses disciples qu'ils allaient recevoir une force venue du ciel. Cette force, ce n'est pas une énergie quelconque, c'est la troisième personne de la Sainte Trinité. Il est Dieu, il est vraiment Dieu. Il est Dieu et en même temps très insaisissable. Il est difficile d'appréhender l'Esprit-Saint, à quoi il ressemble. Souvent, on représente Dieu le Père comme une personne déjà âgée. Le Fils, eh bien, il s'est incarné. Le Saint-Esprit, nous le voyons tantôt comme une colombe descendant sur le Seigneur le jour de son baptême, ou alors des langues de feu sur les apôtres. Une nuée également, qui accompagne les Hébreux dans leur traversée du dessert jusqu'à la terre promise. Mais en fait, qui est-il ? Saint-José Maria, lorsqu'il parlait de l'Esprit-Saint, il disait que c'est le grand inconnu. Il est inconnu et pourtant extrêmement présent. Nous le recevons dès lors que nous recevons le Seigneur dans l'Eucharistie, lorsque nous avons été baptisés, surtout lorsque nous avons été confirmés, nous recevons l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint habite notre âme. De fait, on dit que nous sommes le temple de l'Esprit-Saint. Mais alors, qui est-il ? Comment agit-il ? Eh bien, il est celui dont on confesse, que l'on dit dans le credo, qui nous donne la vie. Il donne la vie. Il donne la vie parce que lorsqu'il vient habiter l'âme d'une personne, il vient habiter avec toute la Sainte Trinité, le Père, le Fils. Il est celui qui nous unit à Dieu. Et l'union de notre âme à Dieu, c'est ce que l'on appelle la vie surnaturelle. Autrement dit, l'Esprit-Saint, c'est celui qui nous donne la vie. C'est par la puissance de l'Esprit-Saint aussi que nous serons ressuscités. C'est par la puissance de l'Esprit-Saint que la seconde personne de la Sainte Trinité a été conçue dans le sein de la Vierge Marie. Il nous donne la vie. Et ensuite, dans le credo, nous disons qu'il a parlé par les prophètes. C'est vrai qu'il est insaisissable, mais on devine ses effets à travers des personnes. Dans l'Ancien Testament, c'était les prophètes. Et dans le Nouveau Testament, il est là très présent à travers surtout les membres de l'Église. En premier lieu, le Pape et les évêques. Lorsque nous écoutons le Pape, lorsque nous écoutons les évêques, nous pouvons raisonnablement penser que lorsqu'ils s'expriment en matière de foi et de morale, lorsqu'ils expliquent à la parole de Dieu, nous écoutons l'Esprit-Saint. Et c'est pour cela que nous devons être attentifs, lorsque, par exemple, pendant la messe, nous écoutons la parole de Dieu, et lorsque nous entendons l'Homélie, là, l'Esprit-Saint nous parle. Il nous parle. C'est quelque chose que nous devons chercher à approfondir dans notre vie chrétienne. Est-ce que nous sommes conscients que l'Esprit-Saint nous parle ? Bien entendu, il faut apprendre le langage de l'Esprit-Saint. Il nous parle de sa manière. Il va directement dans notre cœur, il va directement dans notre intelligence. Et donc, il a sa manière de nous parler, en nous faisant voir des choses, en nous donnant ses lumières. Saint-José-Maria, lorsqu'il était encore jeune prêtre, il avait une trentaine d'années, il venait de faire une retraite spirituelle qui avait duré cinq jours. Et là, eh bien, il en était sorti avec la conviction qu'il devait davantage fréquenter l'Esprit-Saint. Et alors, après cette retraite, il est allé en parler avec son directeur spirituel, un prêtre, l'abbé Sanchez, pour lui parler, justement, des résolutions qu'il avait prises pendant cette retraite et de cette chose qu'il avait découverte, qu'il devait fréquenter l'Esprit-Saint. Et alors, l'abbé Sanchez lui dit, « Sois l'ami de l'Esprit-Saint. Ne parle pas. Écoute-le. » Et alors, continuait-il, « En priant, en faisant oraison, une oraison tranquille et lumineuse, j'ai considéré que la vie d'enfance, en me faisant sentir que je suis fils de Dieu, m'a communiqué l'amour de Dieu. Qu'avant cela, je suis allé par Marie à Jésus, que j'adore en ami, en frère, en amoureux. Jusqu'à maintenant, je savais que l'Esprit-Saint habitait dans mon âme pour la sanctifier, mais je n'avais pas saisi cette vérité de sa présence. Les propos de l'abbé Sanchez ont été très précis. « Je sens l'amour en moi, et je veux le fréquenter, être son ami, son confident, lui faciliter le travail de polir, d'arracher, d'allumer. Pourtant, je ne saurais pas le faire. C'est lui qui m'en donnera les forces. C'est lui qui fera tout si je veux. Et je veux. » Voilà cette prise de conscience. Oui, l'Esprit-Saint est vraiment présent dans son âme. Et alors, il parle directement à notre intelligence, à notre volonté, toujours dissimulé. Il nous parlera toujours sous le voile de la foi. Il n'y aura pas d'évidence sensible ou physique. Mais il nous donne ses lumières. Comment pouvons-nous découvrir cette parole de l'Esprit-Saint ? En premier lieu, dans la parole de Dieu. Lorsque je lis l'Évangile, lorsque je lis la Sainte Écriture de manière générale, eh bien, je sais que je lis un texte sacré, qui n'est pas l'invention de personnes humaines, mais qui est la parole de Dieu. Et donc, la parole que l'Esprit-Saint a inspirée dans le cœur de ces personnes qui ont rédigé la Sainte Écriture. Mais il y a aussi d'autres situations dans lesquelles je peux laisser l'Esprit-Saint me parler. Lorsque je vais parler des choses de mon âme à un prêtre ou à un laïc, ou même un ami qui peut m'aider sur les chemins de la vie chrétienne, et que j'écoute ce qu'il me dit, et que je cherche ensuite à mettre en pratique ces indications, alors je peux dire, oui, j'ai laissé l'Esprit-Saint agir dans mon âme. Lorsque je m'aperçois que dans ma vie, il y a des choses sombres, que je peux facilement être tenté, et que souvent je cède à la tentation, et alors que je découvre mon péché, alors c'est certainement des lumières que me donne l'Esprit-Saint lorsque je prends conscience de mes faiblesses et de mes péchés, et que, à partir de là, je prends des résolutions pour fuir les occasions dans lesquelles je peux chuter, alors oui, là, je laisse l'Esprit-Saint me parler. Lorsque je suis dans une situation où je me rends compte que je peux faire davantage de bien, que je peux faire peut-être un apostolat plus fécond, en prenant contact avec des amis, en cherchant à leur parler, en les aidant à aller vers le Seigneur, à être plus généreux dans leur vie chrétienne, c'est l'apostolat, et l'apostolat, c'est également l'œuvre du Saint-Esprit. Quand nous lisons les actes des apôtres, nous lisons les paroles et les actes de ces apôtres, de Saint-Pierre, de Saint-Paul, qui ont fait, qui sont allés dans d'autres pays, d'autres contrées, parce que le Seigneur leur avait demandé, aller dans toutes les nations, leur avait-il dit. Et nous voyons là vraiment l'influence du Saint-Esprit, qui leur donne la force, qui leur donne le courage, qui met également les mots sur leurs lèvres pour qu'ils puissent dire les choses que Dieu veut qu'ils disent. Voilà l'Esprit-Saint. Peut-être qu'il va susciter dans mon esprit le désir d'une plus grande générosité dans ma vie de piété, dans ma vie de sacrifice, dans ma charité envers les personnes qui sont dans mon entourage, en premier lieu les gens de ma famille, ensuite mes camarades de classe ou mes voisins. Et là l'Esprit-Saint me parle. Alors, eh bien, c'est à nous de parler le langage de l'Esprit-Saint, d'ouvrir notre cœur et de lui dire, mais viens, Esprit-Saint, remplis le cœur de tes fidèles. C'est une hymne ancienne que nous pouvons réciter précisément en cette période où nous nous apprêtons à célébrer la Pentecôte et nous le lui disons, mais remplis mon cœur. Remplis mon cœur de bonnes inspirations, de ces lumières qui me permettront ensuite d'être plus généreux envers Dieu et envers les autres. Voilà l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint a transformé les apôtres. Eux qui, lorsque ils étaient avec Jésus, eh bien, souvent, se comparaient entre eux, ils étaient un petit peu vaniteux, ils n'ont pas su accompagner le Seigneur lorsque celui-ci a été capturé. ils étaient des hommes ordinaires et faibles. Mais lorsqu'ils ont reçu l'Esprit-Saint, ensuite, ils se sont mis à prêcher, ils sont allés partout au risque de leur vie et de fait, ils sont tous morts, à l'exception de Saint Jean, tous morts martyrs. Oui, ils ont reçu cette force et ils ont été dociles. Pourquoi un apôtre est-il allé à tel endroit et tel autre à tel autre endroit ? Saint Thomas qui va en Inde, par exemple, Saint Pierre qui va à Antioche puis ensuite il va à Rome parce que c'est l'Esprit-Saint qui les orientait, qui les guidait et donc c'était des personnes, les apôtres, qui, malgré leurs défauts, écoutaient et savaient écouter ce que l'Esprit-Saint avait à leur dire. Eh bien, que nous lui disions tout simplement dans notre prière à l'Esprit-Saint ? Aide-moi non seulement à t'écouter mais également à te comprendre et à réaliser ce que tu veux que je fasse, c'est-à-dire accomplir la volonté de Dieu. Et confions-nous à Notre-Dame. Notre-Dame se trouvait avec les apôtres dans cette période de temps qui sépare l'ascension de la Pentecôte. Elle priait et pourquoi priait-elle ? Précisément pour que tous les disciples de son fils soient dociles à l'Esprit-Saint. et sa prière a été fructueuse. Eh bien, nous pouvons lui demander à Notre-Dame, ô Mère du Ciel, faites que nous aussi au XXIe siècle nous soyons des apôtres de votre fille de Jésus-Christ en étant très dociles aux inspirations de l'Esprit-Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage